Hello et bien je suis dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va tester ensemble ce que j'ai acheté dans mon récent haul Donc je pense pas que ce soit nécessaire de faire un rappel parce qu'en principe vous avez vu la vidéo hier Mais j'ai donc acheté quelques produits chez Sephora et aujourd'hui on va les tester J'ai clairement pas de quoi faire une full face du coup j'ai déjà fait une partie de mon teint et mes sourcils Et on va faire le reste ensemble On commence donc avec le Cheeks Out Freestyle Cream Blush de chez Fenty C'est donc un blush crème, je connais la formulation, j'en ai déjà un Cette fois-ci c'est la teinte 14, la teinte Riri Qui ressemble à ceci, qui va merveilleusement bien avec ma tenue et avec l'humeur du moment Puisque là on est bel et bien en automne Et je vais venir prélever ce blush avec un pinceau de chez Sephora en collaboration avec Sananas, c'est le S3 Alors ça a l'air très intense comme ça comme couleur mais en réalité ça se fond vraiment très 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 bien dans la peau Et vous voyez ça vient donner un effet vraiment joues mordues par le froid Ce qui est assez approprié vu la température actuelle C'est parfait, c'est vraiment, c'est exactement l'effet que je pensais que le blush allait avoir, que je voulais que le blush ait Donc ouais, il est juste magnifique Je vous dis, il ne faut vraiment pas, il ne faut pas se laisser impressionner par la couleur comme ça On se dit, waouh ça c'est pour les peaux foncées Ça peut marcher aussi pour les peaux foncées évidemment Mais vous voyez là, on ne dirait pas que j'ai un blush hyper intense Ça donne juste vraiment, ouais un joli blush quoi J'aime beaucoup aussi la formulation, c'est un peu le même genre que la teinte que j'ai déjà C'est à dire que c'est pas complètement mat, c'est pas quelque chose qui tombe un petit peu à plat Ça réfléchit un peu la lumière quand même Mais c'est pas non plus hyper dewy, c'est pas hyper émolliant, c'est pas un truc qui bouge Ça reste quand même assez en place tout en gardant un côté un peu lumineux et très naturel finalement On va passer maintenant à la poudre puisque j'ai mis mon anti-cerne il y a un petit moment déjà D'ailleurs je vais le replacer Et pour ça, donc pour poudrer mon dessous des yeux ainsi que le reste de mon teint vite fait Je vais utiliser la poudre de chez Huda Beauty, c'est la dernière sortie C'est donc la Easy Bake & Snatched C'est une poudre compacte, fixatrice et éclaircissante C'est la version compacte de la poudre, qu'ils ont déjà la poudre libre que j'aime beaucoup Qui est très intense, très floutante Alors j'ai essayé de pas trop regarder de revue mais j'ai cru comprendre que celle-ci Était quand même un petit peu plus légère en termes de couvrance et de pouvoir matifiant Mais écoutez, on va tester ça, on va voir ce que ça donne A l'avenir, je tenterai de faire une vidéo moitié-moitié où je la compare vraiment à la poudre libre Mais là le but c'est juste de tester et d'avoir un petit peu une première impression Donc je replace mon anti-cerne pour éviter d'aller fixer un pli Je prends une petite houppette et je viens fixer mon anti-cerne Alors là comme ça en première impression, effectivement ça m'a l'air moins intense Oui, effectivement, que la poudre libre C'est pas forcément une mauvaise chose Parce qu'au quotidien, ça peut aussi être intéressant d'avoir quelque chose d'un petit peu plus léger Après je tiens aussi à préciser que quand j'utilise la poudre libre de chez Ouda Pour faire mon contour des yeux, bien souvent je fais du baking Et donc j'y vais quoi, je mets la dose Donc écoutez, là pour moi ça a fait le taf J'ai l'impression que ça a fixé mon anti-cerne En tout cas ça l'a matifié Maintenant est-ce que ça va flouter un peu les pores ? Non, là non Donc c'est clairement pas le même pouvoir de floutage Puisque la poudre libre Ouda Beauty vraiment, elle est vraiment très très floutante C'est pour ça que je l'aime beaucoup d'ailleurs Ici c'est clairement pas le cas Après elle est, elle a l'air sympa Je sais pas si ça va être forcément une poudre avec une valeur ajoutée Par rapport à d'autres poudres de ma collection Mais écoutez, on va continuer à la tester, on verra bien Par contre je vais juste en mettre un petit peu partout sur mon teint Vite fait avec un gros pinceau Je passe maintenant à l'highlighter Et pour ça on retourne chez Fenty Puisque c'est le Diamond Bomb Et là j'ai pris la teinte Rosé Wave Je vous l'ai montré dans mon haul Mais j'ai pas l'impression qu'on voit bien toutes les paillettes Et tous les reflets là comme ça à la caméra Mais il est vraiment très très beau J'avais déjà le premier qu'ils avaient sorti Donc qui est un petit peu blanc, argenté C'est un highlighter qui donne un effet mouillé Comme ça vraiment très joli Je vais tenter de le prélever au pinceau Mais il me semble que dans mes souvenirs j'ai appliqué au doigt On va quand même commencer avec le pinceau Ici c'est un MAC 240S Si si, on arrive à le prélever quand même au pinceau Ça donne vraiment l'impression d'avoir juste Plein de micro 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 palettes Qui ici sont un peu rosées D'où le nom Donc c'est pas un highlighter métallique C'est pas un highlighter intense Qui vraiment, bam, vient accrocher la lumière C'est juste, ouais Plein de micro palettes Qui donnent en effet un petit peu mouillé Qui reflètent plein de couleurs Enfin c'est Je trouve ça très beau Maintenant c'est vrai que c'est Si vous aimez pas les palettes Si vous aimez un highlighter beaucoup plus naturel Bon, pas dit que ça vous plaise Je vais mettre un coup de spray On va maintenant passer aux yeux Et pour ça je vais utiliser le Dazzle Steak De chez KVD Que j'ai pris dans la teinte Hale Surge C'est pas du tout un nouveau produit C'est pas du tout une nouvelle teinte Ça fait un moment déjà qu'il est sorti Ça fait un moment déjà que j'en ai envie C'est un petit stick comme ça D'un fard à paupières crémeux Hyper pailleté Splendide Vraiment, vraiment magnifique Et donc je vais aller directement Sur la paupière Je reste principalement sur Le centre Et au doigt Je vais un petit peu L'étirer Je mets un petit peu plus Vers l'intérieur ici Donc là, on verrait de nouveau pas grand chose J'en ai juste mis un petit voile léger Parce que j'ai rien d'autre sur mes yeux Et que je veux pas faire un maquillage Trop prononcé Mais même comme ça En touche légère C'est vraiment très très beau J'essaierai une fois de l'utiliser Dans un look Donc avec du fard à paupières Et de le mettre en couche Un petit peu plus intense Pour vraiment vraiment Voir bien Toute la luminosité Du produit Et j'ai l'impression que c'est le genre de produit Qui justement Pour un fard à paupières Crémeux Qui a un fini Enfin une formulation assez Pas mat mais poudreuse je veux dire C'est à dire qu'il va rester en place C'est pas un truc où j'ai l'impression Qu'il va aller filer trop dans les plis Ou qui est trop trop crémeux Justement Donc je pense qu'il va vraiment bien bien se comporter Et bien interagir avec du fard à paupières classique On retourne maintenant chez Fenty Et je vais tester leur dernier mascara C'est le Halatec Je l'ai en mini format Je l'ai reçu en cadeau en fait J'en ai entendu dire du bien Et vous savez que j'aime beaucoup la marque Mais j'étais un peu réticente à l'idée de le tester De l'acheter en tout cas en forme à vente Parce que Parce que leur premier mascara Franchement j'en étais pas fan Et que Bon des mascaras j'en ai déjà Et qu'en soit Ouais mettre 20 balles pour un mascara Moi perso ça m'en bat le moins Voilà à quoi ressemble la brosse Mais écoutez là je l'ai reçu en cadeau Donc c'est l'occasion idéale Donc je vais déjà recourber mes cils Et je vais donc tester ce mascara Écoutez il a l'air effectivement Vraiment Vraiment pas mal en fait Mais voilà Ça c'est un joli mascara Pour le coup il se rattrape Il se rattrape vraiment parce que le premier Il était pas dingue Pourtant il était intéressant Parce que la brosse avait deux côtés J'ai jamais trouvé une façon de l'utiliser Qui pour moi justifiait cette innovation De la brosse Le résultat était pas Et était vraiment pas convaincant Et encore une fois Quand on sait que Au direct sort On peut très facilement Trouver des mascaras À 5 balles Qui fonctionnent du tonnerre Voilà J'avais été quand même assez déçue D'autant plus que j'aime beaucoup la marque Et j'aime beaucoup leurs produits Donc leur premier mascara Vraiment C'était pour moi Un peu un flop Et là Très bien Ça rattrape le coup Si vous voulez vous acheter Un mascara de la marque Et que vous hésitez Prenez le dernier Et enfin pour les lèvres On va rester chez Fenty Et je vais utiliser leur Gloss Bomb Mais dans la gamme Heat Donc c'est leur Gloss Qui repulpe les lèvres Et moi je l'ai pris Dans la teinte Hot Chocolate Mais avant ça Je vais quand même Mettre un liner Donc j'ai utilisé Le Plumping Lip Liner De chez Catrice Dans la teinte Manhattan Mais de toute façon Tout ce que j'ai utilisé Se retrouve en barre d'infos Comme à chaque fois Et maintenant Je vais tester le Gloss Très belle couleur Et à l'heure c'est marrant Parce qu'on sent La même odeur En fond Que leurs autres Gloss Qui sont d'ailleurs Délicieux Mais en plus de ça Il y a effectivement Un petit côté Mentholé Et c'est ce côté Justement mentholé Qui est censé repulper Un petit peu les lèvres Là pour le moment Est-ce que ça pique un peu J'ai pas l'impression Ah si ça y est Ça y est Je sens que ça commence A picoter Un tout tout petit peu Mais c'est franchement C'est très subtil Si je sais pas Que j'ai mis Un Gloss repulpant J'aurais pas forcément L'impression De sentir quelque chose De désagréable Sur mes lèvres Pas du tout Par rapport au Too Faced Par exemple Qui dégomme les lèvres Là c'est juste On sent un petit côté Un peu chaud en fait Ça porte vraiment bien son nom C'est vraiment ça Ça chauffe un petit peu Mais c'est pas trop désagréable Au fur et à mesure que les minutes passent Je le sens un peu plus Mais ouais Franchement ça reste Ça reste tolérable Mais on le sent On le sent quand même Alors est-ce que ça Repulpe les lèvres Par définition Un gloss S'il est bien brillant Et juteux Effectivement Va donner l'impression Que les lèvres sont un petit peu Plus pulpeuses C'est le but Dans ce genre de gloss Qui picote un petit peu Il y a un irritant en fait Qui va venir Irriter vos lèvres Et qui va les faire Légèrement gonfler Après c'est rien non plus De dramatique C'est pas un résultat Vraiment avant Après Waouh J'ai des lèvres Complètement différentes Vraiment ce qui fait Le plus gros du taf Encore une fois C'est le côté Le côté juicy Du gloss en fait Mais effectivement Je sens Je sens qu'il picote Mes lèvres Et que donc Il va aider Encore un petit peu plus Et participer Encore un petit peu plus A cette action Repulpante Maintenant voilà Je pense pas Que ce soit Particulièrement Vraiment Beaucoup plus repulpant Qu'un autre gloss Mais voilà Il est très joli J'aime beaucoup Les formulations Des gloss de chez Fenty Et celui là Ne fait pas exception Et écoutez Le look est terminé Les gagnants Mais sans surprise C'est les produits De chez Fenty Mais voilà C'est des formulations Que je connaissais déjà Ou en tout cas Quelque chose Qui s'en approchait Donc je suis pas surprise Que ça me plaise beaucoup J'aime beaucoup Le stick de chez KVD Même si aujourd'hui Je le montre pas Dans toute sa splendeur Je sais ce qu'il vaut Dans le fond Mais voilà Aujourd'hui je préfère Un make-up léger Le produit qui me laisse Un petit peu sur ma faim C'est la poudre Huda Beauty Mais je vais continuer A la tester Et la bonne surprise C'est le mascara De chez Fenty Franchement J'en attendais pas grand chose Et finalement Il est vraiment pas mal Et c'est donc tout Pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à laisser un like Vous pouvez aussi Vous abonner à ma chaîne Parce que c'est gratuit Donc pourquoi pas Et moi je vous vois la prochaine fois Bye